... Demain matin à Saint-Denis, 149 coureurs représentant l'élite mondiale du cyclisme participeront au classique Paris-Roubaix, la plus grande de toutes les classiques. Parmi ces 149, 65 Belges et seulement 33 Français. 33 Français dont les 3 qui vous sont présentés maintenant, Raymond Poulidor, Robert Cazala et Georges Chape. 3 équipiers d'une formation dont on dit d'ailleurs qu'elle est numériquement la plus faible. Alors Raymond Poulidor, une question revient immédiatement aux lèvres. Vous qui vous venez de connaître un échec parce que cette équipe était peut-être insuffisante, est-ce que vous redoutez que dans Paris-Roubaix, Paris-Mésaventure vous arrive encore ? En Mésaventure, je ne pense pas. D'ailleurs, une course comme Paris-Roubaix, je pense que l'équipe n'a pas un grand rôle car c'est une classique d'un jour. Chaque coureur défend sa chance, ce qui est normal. Et ce n'est pas comme si on a un maillot jaune à défendre. Oui, c'est un peu le prototype de course qui vous convient d'ailleurs parce que c'est la lutte individuelle, la lutte où vraiment on doit donner le meilleur de vous-même. Est-ce que bien franchement vous croyez qu'il existe une autre course plus difficile que Paris-Roubaix ? Plus difficile ? Je ne pense pas, non. Paris-Roubaix est très spécial. Évidemment, il faut marcher le jour de la course, mais il y a une part de chance qui joue aussi, qui intervient. Robert Cazala, vous croyez Raymond Poulidor susceptible cette année d'amener une victoire à la France, une victoire que la France recherche depuis Louis-Roubaix Forestier, c'est-à-dire depuis plusieurs années ? C'est-à-dire demain, je l'espère bien, mais en cours de saison, certainement carrément arrivera à gagner une course, une belle course. Vous voyez déjà plus loin que Paris-Roubaix. Ah oui, mais vous savez, Paris-Roubaix, il faut avoir beaucoup de chance, comme disait Raymond tout à l'heure. Il y a un facteur chance qui joue énormément, parce qu'il y a beaucoup de gravaison, des chutes, et surtout si le temps est plus vieux, ce sera encore plus dangereux. Georges Chape, vous avez été champion du monde amateur, c'est déjà un titre. Dans quel état d'esprit abordez-vous votre premier Paris-Roubaix ? Je viens là pour voir, pour apprendre mon métier. Je vais voir ce que c'est. Sans autre ambition ? Non, pas spécialement. Avez-vous l'impression que c'est une course qui puisse sourire à un jeune par une tentative audacieuse, je ne sais pas, avec une échappée dans les 100 premiers kilomètres ? Je ne sais pas, je ne crois pas quand même, parce que les costauds en fin d'un parcours, ils y seront toujours. Qu'est-ce qu'on dit dans les pelotons quand on parle de Paris-Roubaix maintenant ? Je ne sais pas trop, c'est dur. C'est dur, c'est le moins que l'on puisse dire. Eh bien rendez-vous demain après-midi sur la piste de Roubaix pour savoir si un Français, parmi les 33 qui prendront le départ, succédera au palmarès, aux deux derniers vainqueurs français, Louis-Jean Bobet et Jean Forestier. Merci. 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 Merci.